Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'ensacrer à la posture de l'arbre, la posture de l'arbre dans tous ses états. Donc je t'invite à venir directement passer à l'option tapis. Mets les deux mains en une contre l'autre, relâchez les autres, relâche les épaules, fin de dessus. Et on prend des grandes respirations en partant depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête et en expirant jusqu'au bout des pieds. Tu vas t'imaginer tes pieds comme des racines, avec des racines qui sont fonds dans le sol et qui vont être bien ancrés dans le sol. Et être le plus stable possible. En tout de suite, on attention dans tes pieds, s'en est bien calé dans le sol, talons, voies de pieds, extérieurs, coussinets. Laissez les genoux un tout petit peu relâchés. Et reviens dans tes pieds, imagine que tes pieds sont tes racines. Et tu sens tes racines qui s'enfoncent plus en plus profondément au sol. Et tu sens tes racines qui s'enfoncent plus en plus profondément au sol. Et tu sens tes racines qui s'enfoncent plus en plus profondément au sol. Et tu sens tes racines qui s'enfoncent plus en plus profondément au sol. Et tu sens tes racines qui s'enfoncent plus en plus profondément au sol. Et tu sens tes racines qui s'enfoncent plus en plus profondément au sol. Et tu sens tes racines qui s'enfoncent plus en plus profondément au sol. Et tu sens tes racines qui s'enfoncent plus en plus profondément au sol. qui supporte ton bassin tu continues de nouveau bassin le tronc pareil de stabilité imagine ensuite à partir de tes épaules tes bras comme tes branches et ces branches elles sont souples pour pouvoir résister au vent et la tête la cime de l'âme aussi souple qui peut s'adapter en changeant le temps dans cette pratique tu vas revenir à cette situation de moment de rage cette idée de stabilité dans la stabilité tu peux tranquillement ouvrir tes yeux inspirer les bras au-dessus de la tête imagine ces manches qui viennent s'ouvrir ensuite au-dessus de ta tête une inspire et expire tranquillement par en avant on crée tes manches dans le sol inspire va regarder dans toi et expire passe dans ta planche tu peux toujours sauter quand tu vas dans ta planche une inspire avec le sang genou pour la première je vais venir les genoux le bassin avance un tout petit peu et expire avec les gouttes qui se plient jusqu'au sol inspire bien tranquillement un petit peu de cobra et expire chien de tenda dans ton chien de tenda sens les pieds qui s'ancrent les mains qui s'ancrent inspire tu allonges la colonne intérale et tu expires tu détends petit à petit et t'as une main au sol de nouveau je rappelle vas t'en coucher le sol et tes genoux peuvent se plier un petit peu sur nous les premiers gouttes pour pas en un peu même prends une grande inspiration et expire tranquillement reviens la colonne inspire va regarder dans toi et expire relâche relâche tout relâche tes bras relâche tes genoux et relâche la tête sens tes pieds qui est toujours bien montré petite amine des nuits et posant tes jambes engage ton tronc pour stabiliser ta position alors que tu continues à bouger avec nous comme et vous inspire pour monter tes bras au-dessus de la tête et expire aux bras et les bras devant la poitrine entre l'autre encore une fois inspire allonge ouvre tes bronches par le ciel expire en avant inspire pose dans tes pieds pour allonger tes jambes regarde devant toi avec ta poitrine et expire en avant sol pied en arrière à la planche et chale inspire ouvre ta poitrine peut-être soulève les genoux expire chère détend la grande respiration ici encore une respiration et tu expires tu reviens tranquillement l'arrivée gros intailles ensemble inspire derrière les bras expire puis tes genoux et viens dans ta chaise respire bien laisse ta poitrine s'ouvrir ta taille s'allonger tes jambes s'activer avec ta prochaine inspiration du coup dans le sol avec ton pied gauche tu laisses tes genoux les bras se plier et tu viens chercher les mains aux genoux pour ramener le genou le plus proche possible de ta poitrine sur la prochaine expiration tu ouvres ta hanche sans bouger trop le bassin tu continues à t'allonger prends une grande inspiration expire et repose le pied au sol je vais vous mettre facile pour te montrer les différentes variantes donc bois le pied au sol avec le talon qui repose sur la cheville talon mollet talon au-dessus du genou ou talon dans le haut de la cuisse si tu viens le talon dans le haut de la cuisse on vient à repousser avec ta cuisse le talon et le talon dans ta cuisse et donc ici l'idée c'est vraiment d'ouvrir au niveau de ton genou en aidant avec la fesse pendant que l'autre jambe laisse continue à s'allonger avec le pied qui pousse au sol posture de l'arbre inspire garde le regard pointé sur un endroit particulier encore une inspire sur la prochaine respiration pour que tu sois tu vas déplacer ta cheville juste en-dessus de ton genou et tu vas replier en fonction de chair pour laisser ta hanche s'ouvrir respire respire inspire expire bien posez ton pied à côté de l'autre inspire rendir avec le regard de la front avec les yeux et expire en avant respire ici relâche la tête relâche un peu les jambes tu peux m'appliquer aujourd'hui inspire garde devant et expire ta panche une inspire je rappelle tu peux toujours poser les genoux pour descendre vers le sol inspire vient ouvrir la patrie soulève peut-être les genoux expire chien des dents bas encore une grande respiration ici et tranquillement reviens vers tes bras inspire va regarder devant expire crie tes jambes reviens dans ta chair avec le poids bien réparti entre l'avant et l'arrière attention pas trop pousser tes genoux en avant allonge ta taille relâche les épaules relâche tes couilles serre les fesses pour maintenir encore une inspiration de nouveau tu vas choisir ta manche pour ton arbre une fois une fois une fois que tu t'es posée dans ton arbre les deux mains reviennent devant la poitrine tu engages les fesses pour aider l'ouverture de la hanche et en même temps tu repousses dans le sol avec ton pied et si tu sens que ça bouge un peu repense à cette idée de stabilité dans l'adaptabilité bouger ça ne veut pas forcément dire tomber une inspire prochaine expiration tu vas ramener la cheville sur ton genou et tu plis le genou pour venir dans une chaise avec grand souffle respire bien continue toujours à presser avec le pied du sol haut du sol une inspire ramène les pieds au sol grand libre allonge et en même temps ancre tes pieds dans le sol et expire et en avance inspire va faire des deux ans et expire et là tu vas directement passer dans ton chien ce qu'on va faire c'est un arbre dans la planche donc on va commencer avec ta jambe droite qui monte vers le ciel ensuite tu ouvres ta hanche ça ne veut pas dire que tu te tornes c'est vraiment plutôt le mouvement de la jambe dans la hanche tu plis ton genou et là tu vas venir coller ton talon au niveau de ta jambe donc ça va être beaucoup moins haut tu peux avancer sur tes mains et venir hop te placer dans une planche donc ton idée c'est vraiment continuer à venir ton genou derrière une inspire et tu vas venir placer ton genou devant en reculant ton pied arrière quand je vais dans ton pigeon et pas comme toi tu ne tournes pas avec ta face au sol tu restes les deux hanches sur la manie tu relâches au niveau de la fesse de la jambe avant pour ramener ton bassin un peu plus vers le sol tu prends tu prends des grandes respirations encore une inspire et tu expires cette fois que tu poses ta face au sol tu vas passer ta jambe arrière devant et tu vas prendre un âme assis donc tu as talons contre la cuisse si tu sens que ça tire trop dans ton genou ton pied descend un peu exactement la même chose que quand tu es debout tu vas venir passer debout tu es pas sur le sol tu étires à fond et tu expires en avant tu vois où est-ce que tu t'arrêtes cette jambe-là est sur la jambe l'autre jambe est sur la jambe derrière et si ça tire trop dans ton genou tu plies un tout petit peu au genou et là tu peux aller en avant comme tu le sens avec toujours cette attention que l'arrière du dos le bas du dos tu es là donc si jamais tu es plutôt à cette hauteur de l'arrière attention à pas venir en avant en arrondissant trop ton dos pense plutôt que tu veux t'allonger alors même si tu es ici ça va très bien du moment où tu sens que ça étire derrière la caisse encore une inspiration tranquillement tu vas ramener la jambe derrière revenir dans ton pigeon cette fois mets les doigts de pied derrière deux mains devant et revenir étire 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 tes jambes étire tes jambes sur tes jambes sur tes jambes sur tes jambes et tire-toi encore une inspire on va directement à l'autre jambe inspire donc la jambe gauche expire ouvre la hanche expire plie le genou ramène le talon au niveau de ta cuisse avance sur tes mains reviens de ta planche repousse le sol et souffle le genou pied une inspire expire un genou devant allonge la jambe derrière et reviens dans ton pigeon respire respire arrouche-toi ouvre tape ma crine laisse le bas devant le salon et le maximum les deux hanches qui essaie de descendre vers le tapis une inspire pose la fesse expire remets à l'arrière devant et reviens l'arrière assis avec les deux mains derrière qui aident à t'allonger si jamais tu peux enlever un peu la fesse et après tu vois où est-ce que tu vas avec ta flexion avant toujours en pensant allongement et ouverture de la comprine sauf évidemment si tu touches ta cuisse avec le haut du corps voilà par contre une fois que tu as touché le haut tu peux laisser le haut du corps se détendre ça monte un peu respire bien encore une inspiration ramouche et remonte jambes derrière pigeon deux deux rappelons sur votre pied arrière et respire l'avant respire un peu pour détendre tes jambes pieds encore une inspiration tranquillement tu vas revenir avec nos pieds devant inspire un boucle la colonne expire tranquillement repose tes pesses sur le sol on va terminer sur le dos on va terminer sur le dos donc viens allonger sur le dos garde les pieds au sol avec les genoux qui est vers le ciel on va venir faire un demi-pond donc les omoplates se serrent les bras sur le dos du corps tu pousses avec les pieds dans le sol et tu laisses le passant se soulever je préconise là plutôt laisser les bras dans le corps plutôt de se lever les doigts sous le passant parce qu'il va y avoir ensuite inspire monte la jambe droite vers le ciel donc pousse bien les pieds dans le sol ensuite de nouveau tu tournes ton genou vers l'extérieur tu vas plier et viens placer ta cheville au-dessus de ton genou repousse le sol avec tes bras avec tes pieds et laisse ton passant se soulever un peu plus avec ta manche ici on est en inspiration expire ramène tranquillement pied au sol dans le dos et expire déroule par le sol voilà prendre une petite pause ici tu peux éloigner tes pieds sur les côtés et venir balancer tes genoux à côté et de l'autre juste pour détendre un peu au niveau du dos juste pour détendre un peu au niveau du dos juste pour détendre un peu au niveau du dos ensuite tu ramènes tes genoux au centre pied par palais ramènes tes anopathe ensemble et les bras du dos du corps respire respire pousse dans le sol plus de poids dans la plombie droite jambe gauche qui monte genou qui s'ouvre et qui se plie et on vient caler la cheville en dessous du genou droit avec le bassin qui monte au maximum et le genou gauche qui se relâche vers le sol respire respire pousse dans le sol avec les pieds les mains les épaules une inspire expire tranquillement ramène les pieds à côté de l'autre remoule le bassin un peu plus et expire tranquillement relâche les pantoires retour l'espace monte des pieds et le vaille dans le genou ramène au centre et ici tu vas laisser ton genou droit sur le côté ta jambe gauche salomée et tu utilises la gravité pour laisser cette hanche droit sur le genou et tu vas venir pour t'approcher tes yeux peuvent s'y fermer tes épaules se détendent tes tapis arrêt pour tes bras plus d'opportun plus on part ta réforme simplement ton corps sur le sol qui s'ancre se stabilise Malgré les mouvements au niveau de ton torse, lié à la respiration. Respire bien. Laisse l'enchauffement se détendre. Regarde si par hasard il y a l'attention dans ton pied gauche. Laisse l'os se relâcher aussi. Laisse l'enchauffement soit éclaté. Inspire ramène. J'ouvre un bras dans le ciel. Allonge la jambe. Et c'est exactement le même chose de l'autre côté. Passe coucher. Et peut-être observe dans ton pied. Pas le droit de l'enchauffement vous faites et pas louer la gauche. Aucune souci avec ça. Simplement observe. prendre note sans avoir rien à changer. Toujours l'eau du corps qui se relâche petit à petit, le regard derrière, l'observe tranquillement le mouvement et l'inspiration. En respirant, calme, sans forcer, l'inspiration et l'expiration. En vérifiant, si ton corps peut se relâcher un peu plus. Encore une, l'inspiration, et sur la prochaine expiration, tu vas pouvoir simplement allonger la jambe gauche. Laissez tes jambes un petit peu loin de l'autre, comme des pieds, juste un peu vers l'extérieur. Crève, crève. Oh, ta relaxation. Laissez tes jambes un peu plus. Le corps de plus en plus léger. Laissez tes racines. Laissez tes jambes un peu plus profondément. Laissez tes jambes. Laissez tes jambes un peu plus profondément. et que tu permets de te sentir de plus en plus stable, moins rassuré. Laissez tes jambes un peu plus profondément. Laissez tes jambes un peu plus profondément. Laissez tes jambes un peu plus. 豆. Laissez tes jambes un peu plus profondément. Laissez tes jambes un peu plus profondément. Neอ! Quelle est tes jambes du Mansplan. Et la cô Bro reserve. on doit là, une lance des 22EM. Réuner lesήayons encore fourniens facilitées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501